Alors Cédric, montre nous le Simplex, la version définitive qui arrive en France dans quelques semaines. C'est la version définitive, là il me manque juste une chose pour ce modèle là, c'est que la liaison sans fil n'est pas encore établie. Il y aura un correctif que je vais recevoir bientôt pour le jumelage avec un casque Green Edition. Super, génial, vas-y. Donc tu allumes, joli le retroéclairage. Retroéclairage, LED, en arrière. Je vais vous montrer tout ça. Alors est-ce que c'est intuitif ? Je vais essayer de deviner. Alors, bon, tu as des programmes apparemment. Tout métaux, là on a une petite maison, c'est une ferme, c'est un mail field. Là on a une espèce de chemin, donc parc, c'est pour une zone polluée, donc c'est un peu plus rapide. Et un autre plage. Et là c'est tout métaux. Donc les indices de conductivité, la puissance, on dégâme. Donc là on ne met pas beaucoup, il est super stable. Il est super stable, et là c'est l'indice de profondeur. Super, et là tu as la conductivité. Et là on a tous les petits menus. On va voir si ça marche. Alors, là le son c'est comme tout, on va deviner le volume sonore. Ouais, il est chaud, il est chaud. Donc en fait pour y accéder, voilà. Ouais, tu vois petit peu. Il est chaud, encore une fois sur les paramètres. Là on est sur l'effet de sol. Super, alors c'est ce qu'ils ont changé un petit peu ? Bon ça ils ont changé un petit peu. Je vais le faire dessus. Là on est sur le haut-parleur avec un volume fer. Avec un ferreux, génial. Donc on peut régler le volume du graphe, soit BAP ou BAP. Super. On peut l'ouvrir plus ou moins d'intensité. Tout ça soit en entrée de gamme. J'ai une entrée de gamme. Là on a le disc Rinoch. Ouais super, très bien. FASTOCH. On est en 11 kilos, mais on va pouvoir ajouter sur 5 fréquences différentes. De façon à éviter les interférences avec les détecteurs. Ensuite là nous avons le sans fil. Pour appairer le casse sans fil. Pour appairer le casse, donc là il y a le choix des canaux. Ensuite nous avons la vibration. Ouais, parce que la poignée elle vibre. La poignée vibrante. Le rétro-éclairage. Ouais, il y en a plusieurs niveaux pour économiser la batterie. Je peux aller le dessus. Ouais. Ouais super, ok. Et ensuite nous avons la LED. Pour l'arrière, vas-y. Vas-y, éteins, allume. Pas de problème. On revient sur la LED. Très bien. Bon bah super. Moi je voulais que tu me parles un petit peu aussi vite fait. Montre-nous à la canne, à quoi ressemble la dernière. Donc là il fait 60 combien ? Replié 63 cm. Replié 63 cm, donc c'est quasiment un DEUS. Le DEUS, 3 cm de moins je crois. Un truc comme ça. Le DEUS fait 58, tu es là, tu es à 61, c'est ça ? Non, 63. Le DEUS, il est un peu plus court. 3 cm, ok. Donc maintenant, il est super stable. Donc là, il est étanche à 3 mètres, donc ça c'est cool. Il est étanche à 3 mètres. Et ils ont mis un disque de 28, c'est ouf. Disque de 28. Ok, je vais représenter un petit éleptique, mais enfin, il y aura des disques disponibles. Mais là, c'est celui de... Celui qui sera livré avec les unités. C'est celui de l'amphibio. Celui d'origine de l'amphibio. Regarde, la qualité, ça m'a l'air pas mal aussi. Les clampes sont robustes. Ça ne se sent pas. Tu putelles. On a fait quelques essais en terre hier. Et ça, c'est bien, ça c'est des trucs qui ne cassent pas, c'est des plastiques souples. Là, tu penses qu'on pourra mettre ce que je pense ou pas ? Oui, un power bank. C'est à l'étude. Donc, il se mettra là. Super, donc on pourra avoir une batterie externe. Est-ce que c'est un appareil qui est rechargeable à Fekov ? C'est un appareil rechargeable. On a une vingtaine d'heures d'autonomie. Et on pourra mettre un power bank pour doubler la capacité. Sur cette prise, on pourra aussi effectuer les mises à jour. Non, pour faire les mises à jour, c'est génial. Les mises à jour, le casque filaire. Toutes les unités vont être livrées avec un adaptateur Jack 6.5. De façon à mettre le casque filaire de son choix. Super. Alors maintenant, le dernier truc, je voudrais que tu le déplies. Et que tu mettes la puissance. Parce que ce que je disais tout à l'heure dans la vidéo avec Macro, la puissance me semble quand même assez incroyable pour un appareil intrait de gamme. Moi, j'utilise toujours ma bague pour voir. Tu le mets à fond ? Je vais le mettre à fond. J'espère qu'on pourra. Parce qu'avec mon téléphone, c'est possible que voilà. Donc voilà, là j'ai une bague. On y va. Ah, ce n'est pas encore allumé. Alors vas-y, montre. Tu le mets à fond. À fond, vous voyez. Donc légèrement instable, vous entendez ? Ce n'est pas la mort non plus à cause du téléphone. Regardez ma bague. C'est assez incroyable. Donc c'est un appareil, il faut la rechercher sur le petit son. Et par rapport aux autres fabricants, ils ont décidé de faire quelque chose qui va beaucoup plus profond. Donc vraiment, c'est un appareil très, très encourageant. On va y avoir un gros match avec le Vanquish. On essaie sur 2 euros. 2 euros, oui. Oui, ça pourrait être comme la bague, tu vois. Là, je suis ici. Tu es là, oui. Je fais la bague. Tu es à K, plus de 40. Et au niveau de la bague de serrage. Vous pourrez refaire le test chez vous, c'est fastoche. Il y a 2 euros au niveau de la bague de serrage. Donc c'est assez impressionnant. Les entrées de gamme ne font pas ça normalement. Bah écoutez, bah voilà. Pour la prise en main, on refera une autre petite vidéo complète. Mais bon, il arrive dans quelques semaines maintenant. C'est bon, les pré-ventes sont toujours actives chez C2M à la boutique du fouilleur. Et voilà, ça c'est un appareil qui va faire parler de lui le Simplex.